Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition. Laurent Gbagbo, candidat du PPACI pour l'élection présidentielle de 2025, a été investi vendredi 10 mai au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Bilan de satisfaction pour l'Organisation mondiale de la santé qui a célébré cette année 75 ans d'existence. Il est désormais possible de commercialiser les graines d'Evea en Côte d'Ivoire. Des détails dans cette édition. Voici pour le sommaire, bienvenue. Le PPACI est passé à une autre phase de la lutte engagée pour la réhabilitation de son leader Laurent Gbagbo. Les militants de ce parti se sont retrouvés en masse vendredi 10 mai au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour investir leur candidat à l'élection présidentielle de 2025. Une fois de plus, une fois encore, j'accepte d'être votre candidat. Je vais faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat. Pour fixer le clou. Depuis plus de 15 ans, nous attendons le retour du président Laurent Gbagbo. Nous avons attendu et aujourd'hui c'est une joie de Talson, une joie de 15. Le président Laurent Gbagbo, candidat pour 2025. Le président Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire pour 2025. Même s'il bénéficie d'une grâce présidentielle depuis 2022, Laurent Gbagbo a été radié des listes électorales. Malgré cet état de fait, ces militants gardent espoir qu'il pourra officiellement les représenter à la prochaine présidentielle. Les gens évoquent son excuseur de la liste électorale. Nous avons foi. Nous avons foi que ce détail sera réglé. Il y a tellement de preuves qui se sont changées sur notre parcours. De celles-ci ne nous aiment pas particulièrement. Nous savons que c'est une difficulté, c'est un obstacle, c'est une preuve de puce que nous allons surmonter, que nous allons franchir dignement et triomphalement. Le 15 mars dernier, le PPACI a adressé une lettre au Premier ministre afin de solliciter une entrevue pour parler de la réintégration de Laurent Gbagbo sur les listes électorales. Pour rappel, en mars 2024, l'ancien président de la République s'est soumis volontiers à la volonté du comité central, acceptant d'être le candidat du PPACI à la prochaine élection présidentielle. Clap de fin pour la célébration du 75e anniversaire de l'OMS à Abidjan. Les progrès remarquables dans la recherche et le développement de vaccins ayant permis de sauver des millions de vies à travers le monde ont été célébrés. Les autorités ivoiriennes et onusiennes ont salué cette réussite, soulignant l'importance de la coopération entre gouvernement et organisation internationale. Au cours de ces sept décennies, des progrès extraordinaires ont été accomplis au plan mondial en faveur de la protection des populations contre les maladies et la décimation, surtout des communautés les plus vulnérables. Les défis sont nombreux. Les nouveaux chantiers sur lesquels la communauté scientifique internationale doivent s'investir pour les autres et nous souhaiterons que cette dépression se fasse souliger de la naissance. Je pense aux mères-enfants, pour les femmes prennent encore la vie quand on a la vie. Je pense à l'adolescent qui s'orientait, sans éducation qui s'endorme à la consommation des droits et à d'autres actions. Je pense aussi aux mères-enfants. Visite à des centres de programmes de santé, dépistage volontaire, panel d'experts autour du thème « Ma santé, mon droit ». Voici entre autres les activités qui ont meublé ce 75e anniversaire de l'OMS, célébré depuis un an. Les vaccins ont permis de sauver 51,2 millions de vies ces 50 dernières années en Afrique, selon un rapport de l'OMS. L'indice d'ingérence de l'industrie du tabac en Côte d'Ivoire, établi à 48, met en lumière les défis persistants en matière de lutte anti-tabac dans le pays. Lancé officiellement le 30 avril dernier, ce rapport souligne l'importance de l'article 5.3 de la Convention cadre de l'OMS visant à prévenir toute interférence de l'industrie du tabac dans les politiques de santé publique. Aujourd'hui, en ayant comme indice 48, par rapport à ceux qui ont indice 50-60, nous sommes quand même un pays qui a une bonne, enfin pas totalement une bonne, mais qui est en voie d'avoir une bonne pratique en matière de la mise en meubles de l'article 5.3. Le ministère du Commerce et de l'Industrie souligne la nécessité de réglementer la chaîne logistique des produits du tabac pour contrer ce fléau responsable de 9 111 décès en Côte d'Ivoire. Il est important pour nous que nous puissions être formés sur l'ingérence que pourrait avoir l'industrie du tabac dans le cadre de nos activités. Le rapport renforce le cadre juridique et réglementaire pour une mise en œuvre effective de la loi anti-tabac tout en améliorant la surveillance et la riposte contre l'ingérence de l'industrie du tabac. Il vise également à renforcer les efforts de lutte anti-tabac, garantissant ainsi la durabilité des interventions de santé publique dans le pays. Les producteurs des VEA de Côte d'Ivoire ont désormais une raison de se réjouir. La commercialisation des graines des VEA sur le marché national est maintenant une réalité. Cette annonce a été officiellement faite lors d'une cérémonie à l'hôtel communal de Cocody le mardi 30 avril, avec pour objectif d'améliorer les revenus des planteurs. Aujourd'hui, les graines qui antérieurement étaient utilisées pour faire des pépinières, seulement 20% des graines qui tombent des arbres, sont maintenant vendues pour faire du biocarburant, pour faire de l'aliment de bétail, etc. Et c'est vraiment très important pour le planteur. Notre souci, c'est améliorer les revenus du planteur et nous sommes en dynamique. Et comme ça ne s'est jamais fait ailleurs, il était difficile de donner un prix. Mais la recherche nous a quand même aidés pour dire qu'on pouvait partir de 60 francs. Mais on n'est pas partir de 100 francs, on a partir de 110 francs l'année dernière. Cette année, le prix s'est amélioré. Cette décision résulte d'une convention signée en août 2023 entre le groupe pétrolier italien UNI et la fédération de producteurs de la filière EVA de Côte d'Ivoire. L'objectif ambitieux pour la campagne 2024 est de produire 60 000 tonnes de graines. Et cette année, on rentre dans la phase active où on envisage commercialiser pour les coûteurs d'EVA entre 40 000 et 60 000 tonnes d'EVA. Désormais, les producteurs peuvent tirer profit des graines d'EVA séchées en plus des fonds de tasse traditionnellement vendues. La fédération a assuré aux producteurs un paiement intégral à de leur dû sans intermédiaire, offrant ainsi une nouvelle perspective prometteuse pour l'industrie de l'EVA en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur CETEINFO et sur CETEINFO.CI – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada